Dans les parties précédentes, nous avions donc vu qu'Aristote avait une vision tout à fait mythique du cosmos, puis était venue une vision horlogère de l'univers, des systèmes solaires avec Ptolémée à partir de 150 après Jésus-Christ, une vision qui allait durer 15 siècles et qui avait l'avantage, grâce à des blacks en grenage, de prévoir la position des planètes et donc de fournir le matériel nécessaire pour les astrologues, parce que l'astronomie n'existe pas, c'est l'astrologie à l'époque. Enfin, nous avons l'apparition de Copernic qui va fixer le Soleil et rendre la Terre mobile, et une idée qui sera reprise après par Kepler, Johannes Kepler qui exploite les premières données précises sur le mouvement des planètes obtenues par le Dano-Athico-Brahé, et finira par énoncer ses lois, les trajectoires des planètes sont des ellipses et le Soleil occupe un des foyers, le carré des temps de révolution est comme le cube des grands arcs, etc. Puis après, on a un bref intermédiaire qui est celui de Galilée, qui tout d'un coup, en récupérant une invention faite par un Hollandais, la lunette de vue, la lunette d'approche, qui devient une lunette astronomique, qui se met à observer la Lune, Mars, découle de Jupiter, etc. Et puis ça lui monte un peu à la tête et il pense qu'il peut obtenir l'imprimature, changer tout, arriver à bouger l'Église catholique romaine, mais il échappe de peu au bouger et à la torture en avouant ses fautes et en revenant complètement sur ses positions. Dans cette cosmologie, on s'aperçoit que Dieu est au centre des préoccupations de tous les personnages successifs. Et c'était aussi le cas pour Descartes, et c'est important de citer quelques phrases de lui, par exemple dans les principes 1-13, il dit « Si on ignore Dieu, on ne peut avoir de connaissances certaines d'aucune chose ». Dans le discours de la méthode, on trouvera au chapitre 4 « S'il y a des hommes qui ne sont pas assez persuadés de l'existence de Dieu et de leur âme pour les raisons que j'ai rapportées, je veux bien qu'ils sachent que toutes les autres choses dont ils se sentent peut-être plus assurés, comme celle d'avoir un corps, qu'il y ait des astres, une terre et des choses semblables, sont moins certaines. Autrement dit, l'existence de Dieu, c'est un fait avéré pour Descartes. Le simple fait d'avoir conscience de la perfection et de l'infini fait que cette perfection est infinie, c'est-à-dire Dieu existe. Donc il y a une sorte de démonstration de l'existence de Dieu qui est assez extraordinaire. On a vu que Kepler avait fourni une description empirique tout à fait remarquable du mouvement des planètes. Disons que dans tout ce qui va suivre, il y a une sorte de mouvement vers l'universalisme. On cherche des choses universelles. Et Kepler trouve des lois qui sont valables pour tous les corps en mouvement, pour toutes les planètes qui ont ces trajectoires elliptiques dont le corps attractif occupe un des foyers. Et voilà que Newton va découvrir le secret de la mécanique sous-jacente de ce qui se trouve en dessous, c'est-à-dire sa fameuse loi selon laquelle les corps s'attirent en fonction de l'inverse du carré de la distance. Ceux-ci allant de pair avec le principe d'action-réaction. Si A attire B, B attire A. Tout ça, ce sont des concepts extrêmement puissants. Et Newton mathématise l'astronomie et la physique d'ailleurs. Dans ce contexte, on est un petit peu surpris de voir qu'il a une position très traditionnelle, très orthodoxe sur le plan de la religion. Newton a simplement percé les secrets extraordinaires de la mécanique qui se trouve derrière le mouvement des planètes. Par contre, Dieu n'a pas du tout disparu du paysage. C'est lui-même qui a installé tout le système. Et vous verrez plus tard que lorsque se pose le problème de la stabilité des orbites, la réponse pour lui est très simple. C'est Dieu qui remet les planètes sur les orbites en question. Il n'y a pas besoin de faire de calcul pour ça. L'intervention divine reste partout. Voilà quelques phrases de Newton. « La gravité explique le mouvement des planètes, mais elle ne peut expliquer ce qui les met en mouvement. » Et il ajoute « Dieu gouverne toutes choses, et c'est tout ce qui est et tout ce qui peut être. » Maintenant, qu'est-ce que Newton apporte de franchement nouveau dans le panorama scientifique ? Il y a énormément de choses, mais il y a une première chose, c'est l'idée de l'action à distance. L'idée que la gravitation, ça se propage, ça agit, un objet A agit, un objet B, et vice-versa d'ailleurs, avec le principe d'action à réaction. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre mental actuel, d'homme moderne, est très intégré. Ça ne nous gêne pas du tout. On imagine très bien la gravitation, puis on imagine très bien des protons, des électrons qui agissent avec des forces à distance. Tandis qu'avant que Newton n'ait introduit ça, ça ne passait pas. C'est-à-dire que, regardez ce qu'a fait Descartes avec son univers tourbillonnaire. Et Huygens, qui est un grand scientifique, lui-même dira qu'il a eu du mal à intégrer les idées de Newton. Elles mettront un certain temps à passer sur le continent, parce que c'est franchement révolutionnaire. Alors, il y a un corollaire à tout ça, c'est que s'il y a une action à distance, il y a, à ce moment-là, un objet nouveau, c'est le vide. Newton invente le vide. Et dans le vide, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Et Newton invente le rien, en quelque sorte. Newton naît dans une famille de puritains. Il a une enfance assez morose. On ne lui connaît pas d'aventure sentimentale. Il a des difficultés de communication avec tout un chacun, mais aucune communication avec les femmes, par exemple. C'est un homme austère, sévère, mais il sera chef de la monnaie en Angleterre. À ce titre, il poursuivra des faux monnayeurs en en faisant condamner une bonne dizaine à être pendu et cartelé. C'est assez épouvantable, mais la fausse monnaie est considérée comme un crime d'État à l'époque. Il y a une activité à laquelle il se livrera tout au long de sa vie, pendant 30 ans, qui reste un mystère complet. C'est l'alchimie. Newton, d'ailleurs, a consacré plus d'écrits à ses préoccupations théologiques et alchimiques qu'à la science, au point de vue nombre de pages et nombre de mots, etc. Pourquoi faisait-il l'alchimie ? Ma foi, les historiens des sciences se sont penchés sur la question et n'ont pas trouvé de réponse. Est-ce que c'était pour se distraire ? C'était parce qu'ils cherchaient quelque chose. Il faut comprendre une chose, c'est que dans l'alchimie, le thème central, c'est que la matière n'est pas mue par des ressorts mécanistes. De nos jours, l'alchimie est une chose niaie, exclue de la science actuelle, parce que tous les processus de l'alchimie, c'est de la mécanique, c'est de la physique, c'est des interactions entre atomes, etc. Tandis que pour les alchimistes, la matière est quelque chose de vivant, elle a des tendances, elle s'exprime d'une façon ou d'une autre. Donc il y a une espèce de jeu avec la matière qui fascine complètement l'alchimiste et qui devait fasciner Newton à sa façon. Ce qui est étonnant, c'est qu'alors qu'on doit à Newton, véritable génie, des découvertes absolument essentielles dans la mécanique céleste, dans les mathématiques, dans l'optique, Rangé par exemple, qu'on lui doit cette idée de décomposition de la lumière, il pensait que la lumière était faite de petits grains, mais également qu'elle avait une composante ondulatoire. Donc c'est étonnant parce que son discours est pressant à la mécanique quantique. Mais à côté de ça, c'est un homme qui est un grand mystique, justement, avec l'alchimiste et le mysticisme de la matière, et puis il y a une composante religieuse qui est très forte chez lui, qui apporte sans doute une réponse à son angoisse profonde, puisque c'est également un grand dépressif. On explore un petit peu les circonstances dans lesquelles a émergé la fameuse loi de Newton, dont on n'a pas fini de parler. On débouche sur des anecdotes absolument extraordinaires, qui mettent en jeu des personnages de l'époque, qui nous stupéfient par la richesse de leur inventivité, de leur création, de leurs entreprises, au point qu'on a l'impression que tout ça est mort, que ça n'existe plus de nos jours. De nos jours, les grands noms de la science, on a l'impression qu'ils se font surtout connaître par des ouvrages de vulgarisation, des apparitions médiatiques, ils accumulent les médailles, mais on a l'impression qu'avec toutes leurs médailles, ils ne laisseront aucun nom dans l'histoire des sciences. Ça, c'est vraiment énormatique. Alors, à côté de ça, nous allons devoir nous pencher sur un certain nombre de bonshommes. Cela nous place en 1684, et on a un groupe de trois personnages qui discutent comme ça. Alors, le premier, c'est Sir Christopher Wren, qui a à l'époque 54 ans, et qui est le reconstructeur de la ville de Londres après son grand incendie de 1666. Il a construit des bâtiments absolument fantastiques, il a laissé un nom dans l'histoire de l'architecture. Et il y a un personnage aussi qui l'assiste un petit peu, il s'appelle Robert Hooke. Donc, Robert Hooke a collaboré avec Christopher Wren, pourquoi ? Parce qu'il a déterminé la forme de la surface mathématique qui est optimale pour que les voûtes tiennent, et en particulier, Wren l'utilisera pour construire la voûte, en reconstruisant la casernale Saint-Paul de Londres. Et cette voûte, c'est l'inverse de la chaînette. Bon, ensuite, Hooke, quand il participe à ce réunion, il a 49 ans, puis il a déjà un palmarès absolument urissant. Il a conçu la première pompe à air. Il est l'auteur de la première théorie ondulatoire de la lumière. Également, les ingénieurs le connaissent avec sa contribution à la théorie de l'électricité. Au passage, il invente le joint cardan universel. Il travaille beaucoup sur l'échappement à encre, fabrique un microscope, avec lequel il se livra à des études absolument passionnantes. Et c'est l'ouvrage en particulier qui l'a, à l'époque, rendu le plus célèbre, puisqu'il a étudié des tas de bestioles dans la puce, le poux et tout ça. Et il a été le premier à imaginer que les tissus cellulaires peuvent être faits de cellules. Le mot cellule, c'est de lui. En astronomie, il fabrique aussi un télescope, il observe Jupiter, il identifie la tâche rouge. Alors, vous avez déjà utilisé une invention de Hook. Eh bien, cette invention, c'est le téléphone à ficelle. Vous savez, on prend deux pots de yaourt et on met une ficelle et on écoute et on parle. Et à 50 mètres, on entend très bien. C'est extraordinaire. Bon, alors voilà, Hook, c'est le deuxième bonhomme. Le troisième, mon Dieu, c'est Edmond Allais. Alors, Edmond Allais, beaucoup plus jeune. Quand se situe cette réunion du trio, Allais a 28 ans. Alors, Allais, bon, c'est pareil. Qu'est-ce que fera Allais ? Il sera navigateur, océanologue. Il utilisera des premières cloches de plongée. Et il écrit, grâce à ce moyen, j'ai laissé trois hommes une heure et quart sous dix brasses d'eau, sans le moindre inconvénient pour eux, et aussi libres d'agir que s'ils évoluaient à l'air libre. Bon, il a fait des missions océanographiques sur des navires. La première, il y a eu un problème, parce qu'ils sont obligés de refaire demi-tour, parce que le capitaine ne pouvait pas obéir aux ordres d'un civil. Bon, il a fait des observations météorologiques. Il a observé aussi les courants. Allais s'intéresse assez vite aux comètes. Et il est sensible à l'idée que les comètes pourraient être effectivement des objets, et non pas des phénomènes météorologiques, comme pensaient certains anciens, des objets qui circuleraient de la Terre et repartiraient. Et il réfléchit également aux conséquences possibles de l'impact d'une comète sur la Terre, avec des conséquences qui seraient le déluge biblique. Et là, moi, j'abonde totalement dans son sens, parce que si vous avez une comète qui tombe, ou un astéroïde qui tombe dans la mer, à ce moment-là, effectivement, cet objet apporte une énergie cinétique fantastique qui doit être dissipée, avec une onde de choc très forte, qui doit être dissipée sous forme de chaleur. Et cette chaleur expédie dans la haute atmosphère de la vapeur d'eau, alors que l'impact des météorites sur Terre, ou d'une comète, enverra de la poussière, qui créerait à ce moment-là un hiver nucléaire susceptible de faire disparaître les pauvres dinosaures, par exemple. Tandis que la comète qui arrive sur l'océan, c'est beaucoup plus bref, parce qu'elle envoie une couche de vapeur d'eau, donc le ciel se couvre. Comme le ciel se couvre, la chaleur du Soleil ne peut plus descendre dans les basses couches, ça se refroidit. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand un nuage a une base qui se refroidit ? Mais il pleut. Alors il pleut 40 jours et 40 nuits, et c'est un bon déluge, donc je trouve ça épatant. Il y a une chose que je ne comprends pas, moi, c'est quand je vois la vie des petits chercheurs. Par exemple, un géographe, dans le temps, c'était, par exemple, l'allemand Alexandre de Humboldt. Un géographe, c'est un type qui se promenait sur le monde entier, c'est un aventurier, quoi. C'est tout juste qu'il ne finissait pas dans une marmite mangée par des cannibales. Alors que de nos jours, un géographe, c'est quelqu'un qui observe sentencieusement des images sur un écran d'ordinateur en couleur, quoi, en haute résolution. Mais ça a perdu complètement son souffle épique, quoi, c'est tout. Je veux dire, il y a, comment dire, quand on voit des gens comme vous, comme Allais, comme Arago, par exemple, des gens comme ça, c'est des aventuriers, quoi. Et de nos jours, où sont nos aventuriers ? Il y en a peut-être quelques-uns, j'en ai rencontrés rarement. Mais par contre, les gens qui ont la tête d'affiche, ils ont le cul collé à leur siège, quoi, c'est tout. Et puis surtout, on les coupe de médailles, quoi. Ça, c'est merveilleux. Bon, alors revenons à cette réunion extraordinaire de nos trois bons hommes. Et ils seront tous intéressés par cette idée. Rappelons que nous sommes en 1684. par cette idée comme quoi la trajectoire des planètes pourrait être liée à, comment dire, à une force variant comme l'averse sur le carré de la distance. C'est l'idée déjà dans l'air. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment, par exemple, avec cette loi, on arrive à démontrer la loi des airs. Vous vous rappelez, la loi des airs, c'est la deuxième loi de Newton qui dit que lorsque la planète suit sa trajectoire elliptique, pendant des intervalles de temps réguliers, elle balaye des airs égales. Et j'avais représenté ça en montrant ces airs égales avec de la couleur bleue, comme ça. Et bien, pendant cette réunion du trio, qu'est-ce que fait Christopher Wren ? C'est quand même lui qui est en charge de toute la reconstruction de la ville de Londres après la 1676, donc il a des sous, quand même. Et il annonce, Eh bien, moi, j'offre une prime de 40 shillings à celui qui arrivera à montrer qu'avec la loi ordination R2, on obtient la loi des airs. Et 40 shillings, c'est des sous, c'est 3 mois de salaire pour Huck, par exemple. Bien, qu'est-ce que fait alors Allais ? Et il prend son courage de demain, à 28 ans, et hop, il va rencontrer le célèbre Isaac Newton, justement, pour lui poser la question. À cette époque, Newton a 42 ans, il est déjà très connu pour les travaux qu'il a effectués en optique, effectivement, avec un prisme, il a montré que la lumière blanche était composée de toute une palette de couleurs mélangées dont la somme donnait la lumière blanche. Et ça, c'est une découverte extraordinaire qui suffit à lui valoir une grande notoriété. Il a une chaire de mathématiques à l'université de Cambridge, il est au Trinity College, et on ne peut pas dire, cependant, qu'il ait fait de grands efforts pour se faire connaître. Il vit reclus dans son laboratoire, l'essentiel de son activité, c'est l'alchimie. Mais tous les alchimistes vous diront que leur but n'est pas de transmuter du plan en or, mais simplement, à travers ce jeu subtil avec la matière, l'alchimiste cherche à se transmuter lui-même. Et c'est sans doute là la clé de la fascination qu'exerce cet art pour Newton. Donc là, vous avez une vue du bâtiment du Trinity College où se situa la rencontre historique entre Halley et Newton. Et effectivement, à la grande surprise de Halley, la rencontre se passe au mieux. Newton lui dit, oui, effectivement, cette histoire de loi des airs avec la loi de l'insuré en dehors, j'ai fait ça il y a quelques années, ça doit traîner dans un de mes tiroirs. Écoutez, si je remets la main dessus, je vous l'enverrai. Halley est complètement effarée parce que c'est une chose à laquelle tout le monde pense depuis des années. Et lui, il s'en fout. Il a laissé ça au fond d'un tiroir. Donc, quelques mois plus tard, Newton, quand il a retrouvé ce bout de papier, lui fait un courrier absolument historique où se trouve la démonstration de cette loi des airs à partir de la loi de l'insuré en dehors. Et ça, c'est le point de départ de la mécanique céleste. Alors, vous voyez, là, on achope vraiment aux propriétés de ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est intéressant s'il est prédictif. Par exemple, actuellement, le modèle contemporain, le modèle lambda-CDM, il ne prédit rien, il s'arrête, il se contente de constater. Et c'est la même chose pour le modèle du Kepler. Même avec ses lois, bon, s'il y a une nouvelle planète découverte, elle doit obéir à ses lois, mais c'est à peu près la seule production qu'on peut trouver. mais ce qui est fantastique, c'est qu'à partir de ces lois empiriques qui sont déduites des mesures très précises faites par le Danois comment il s'appelle déjà ? Tycho Brahe, avec Newton, ces lois se déduisent d'une formule très simple, comme ça, en 1 sur R2, la loi des airs, les trajectoires elliptiques, et puis même hyperboliques, paraboliques, le carré des temps de révolution est comme le cube des grands axes, c'est fantastique, un truc pareil. Mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'avec ça, on peut prédire. Et qu'est-ce que fait Allais ? Il s'intéresse au passage d'une comète en 1531, en 1607, en 1682, et puis il pense que cette comète est sur une trajectoire parabolique dans la période de 75 années. Et donc, il va faire des calculs très précis et prédire en 1705 que la comète va revenir en 1759. Mais ça, c'est bien après sa mort. Et lorsque la comète revient, on est stupéfié de voir qu'elle réapparaît au point qu'Allais avait prédit. Et cette comète, elle est revenue d'ailleurs dans notre voisinage en 1986. Et nous avons tous pu l'observer. Et effectivement, les prochains observés comme une année, ce sera en 2061. Bon, en 1781, l'anglais Herschel découvre Uranus. Alors après, c'est beaucoup plus fort, c'est que en observant la trajectoire d'Uranus dans le ciel, on constate qu'elle est perturbée. Elle ne correspond pas tout à fait à une trajectoire keplerienne. Donc, le français urbain lui verrier fait des calculs et en déduit que cette planète doit être perturbée par un objet qui est Neptune et dont il prédit la détection à tel endroit. Et effectivement, ce sera observé en 1846. et vous avez ici le petit bout de papier. Le carré représente l'endroit où le verrier avait prédit que Neptune apparaîtrait et le petit rond montre là où ça a été observé. Bon, les conséquences de cette mécanique newtonienne sont fantastiques. Par exemple, j'ai dit plus tôt que lorsqu'on utilise un pendule, la période est proportionnelle à la racine carrée de la longueur. Donc, vous avez des tas de gens. Il y a un angle M. Il y a aussi en 1671 où vous avez un Français qui s'appelle Jean Richier qui part à Cayenne, donc en Amérique du Sud, plus près de l'Église. Et il a emmené un pendule et avec ça, il essaye de voir si on peut constater une perturbation par rapport à cause de la présence de Mars. C'est-à-dire, même lorsqu'il est là-bas, il s'aperçoit qu'il y ait Mars ou qu'il n'y ait pas Mars, le pendule ne bat pas avec la même période. Il a emporté un pendule dont Huygens à Paris a gardé le double et le pendule de Huygens bat à 1 Hertz. Richier constate que son pendule bat plus lentement que le pendule témoin de Huygens et il est obligé de raccourcir le fil de 3,5 mm pour avoir la même période. Et qu'est-ce que ça signifie ? Simplement que la Terre est plus renflée à l'équateur et que ce phénomène est lié à la force centrifuge comme l'explique immédiatement Huygens. Et voilà cette chose extraordinaire qui fait qu'avec un poids et un fil on peut arriver à mettre en évidence le fait qu'il y a un ronflement de la Terre lié à la force centrifuge. La Terre qui n'est donc pas un bloc rigide mais qui réagit à cette force centrifuge on pourrait dire presque comme une goutte liquide. Il est important de bien cerner ce qu'il y a d'essentiel dans cette révolution qui s'exprime à travers cette mécanique céleste. Ce n'est pas seulement la façon dont le Soleil agit sur les planètes en les contraignant à avoir telle ou telle trajectoire ou la façon dont les planètes s'influencent les unes les autres. C'est aussi un concept extrêmement nouveau et profond qui est celui de champ de force. C'est-à-dire que les forces qui s'exercent dans le vide comme l'a dit Newton s'exercent partout. C'est-à-dire que la question n'est pas de dire bon ben c'est un jeu qui permet aux planètes de jouer les unes avec les autres. Non, ça signifie que si vous aviez l'idée d'envoyer une songe spatiale se promener dans l'isthème solaire et bien elle se promènerait dans ce champ de force et sa trajectoire serait contrainte par toutes ces forces qu'elle rencontrerait. Autrement dit quand on regarde le système solaire ce n'est pas seulement les forces qui agissent sur les différentes planètes qu'il faut situer avec des vecteurs mais tout un champ de vecteurs et ça c'est un notion de mathématiques qui est quelque chose de très important et on comprend que des gens comme Huguen s'aient eu du mal à simuler ce genre de choses. Alors maintenant on va parler de quelqu'un qui a une contribution importante c'est la place la place c'est la science à la période napoléonienne qui est très riche d'ailleurs et bon il laissera un volumineux traité de mécanisme céleste en cinq tomes on connait l'anecdote de la rencontre entre la place et Bonaparte à la Malmaison avec le premier consul et le premier consul lui dit je connais l'oeuvre d'Isaac Newton qui cite Dieu presque à toutes les pages je veux dire que pour Newton c'est Dieu qui a créé le système solaire et face à une petite instabilité qui peut se produire de temps en temps il n'hésite pas à dire que c'est Dieu qui remet les planètes sur leurs orbites de la science que tout rentre dans l'or par contre j'ai lu vos ouvrages et je ne trouve pas le mot Dieu là dedans et comment gérez-vous cette question de stabilité du système solaire et Laplace lui a répondu qu'il n'avait pas eu besoin de cette hypothèse dans ses calculs alors là on voit un saut extraordinaire je sais bien qu'entre temps la révolution française est passée il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé mais donc Dieu est mort Dieu est éjecté de la science il est rejeté au stade des hypothèses alors bien sûr au Vatican il y a un télescope et il y a des prêtres qui observent le ciel en étant convaincus que les étoiles sont les armes des terriens mais cette position de Laplace va de pair avec on pourrait dire une opinion qu'il a émise qui est extraordinaire qui est le déterminisme alors je cite ces mots nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de ce qui va suivre une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse elle embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers au plus léger atome rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux autrement dit dans une vision comme ça Dieu disparaît c'est un moment de l'histoire extrêmement important et on pourrait penser que Laplace était athée or en fait dans les derniers jours de sa vie il est mort avec un prêtre de chaque côté un à tribord l'autre à babord l'extrême onction et tout le bazar parce que c'est un homme qui avait une versatilité politique extraordinaire donc on peut penser qu'au jour de son décès il a dû prendre une assurance en se disant que ma foi si ça ne fait pas de bien au moins ça ne fait pas de mal ce qui se dégage de cette quatrième partie c'est une mathématisation du réel qui touche d'ailleurs des tas de disciplines et pas seulement la mécanique céleste donc on a vu par exemple comment la place a pu se construire un schéma de pensée qui débouche sur le déterminisme dans lequel Dieu n'a plus sa place on a vu comment on a pu envisager que le déluge ait pu être dû à la chute d'un astéroïde ou d'une comète et non pas soit le fait d'une punition divine bon tout ça bien sûr il y a eu la révolution française qui est passée là dedans qui a complètement fait éclater le carcan des idées mais ce qui est difficile d'évoquer pour le grand public c'est le fait que dans cette période de fin du 17ème et puis l'époque napoléonienne il y a émergence de concepts mathématiques extrêmement abstraits avec des gens comme la place dont on a évoqué simplement une petite partie des travaux Montpertuis Gauss Riemann Maxwell un type comme Lagrange par exemple Lagrange qui a une pensée d'une abstraction extraordinaire qui sera reprise plus tard par Souriau mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à cette époque là tous ces gens ont mis en place tous les outils mathématiques qui allaient permettre l'émergence de la relativité restreinte et de la relativité générale qui va être le sujet du dossier suivant